Je mettrai un accent particulier sur la vision qui est un monde plus juste, solidaire, respecté des droits socio-économiques et environnementaux, et surtout un monde dans lequel l'endettement se fera avec le consentement des citoyens du peuple. Et notre mission c'est de débarrasser l'Afrique, le monde, surtout l'Afrique, le Mali, de l'endettement. Et aussi former les citoyens à revendiquer leurs droits, parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de violations des droits humains. Et aussi renforcer la capacité des citoyens. Depuis 1998, nous existons. Juste après la fin de la campagne internationale pour l'aliénation de la dette des pays du Tchermonde, la CAD qui était jubilée 2000 a été érigée en CAD en coalition des alternatives africaines de dette et de développement depuis 1998. Notre identité c'est le plaidoyer lobbying, influencer les décideurs pour un changement de comportement, influencer les décideurs pour qu'ils puissent se rendre compte des réalités des violations des droits humains. C'est dans cela que nous excellons beaucoup sur la thématique dette, sur la thématique éducation santé environnementale, sur la thématique services sociaux de base, fonds publics, dette et fonds publics. Et surtout, surtout aujourd'hui sur la thématique d'accaparement des terres. Vous savez que la terre des pauvres, des villageurs sont détournés, sont vendus pour vraiment des défunt purement capitalistes. Donc nous nous opposons à ça, l'accaparement des terres, nous combattons ça à travers le monde. Et cela aussi à travers des partenaires comme Oxfam, la famille, la grande famille Oxfam au Mali et surtout aussi CNCD Belgique et CADTM Afrique au titre de l'annulation de la dette. Nous sommes maintenant sur la gestion des ressources de l'environnement avec le partenaire diaconien, une organisation internationale suédoise diaconien, que nous remercions, nous profions de l'antenne pour les remercier. Ils sont en train de nous appuyer pour l'implication des citoyens dans la gestion des ressources naturelles, que c'est ce que nous appelons familialement la GEREN, la gestion des ressources naturelles. Et ce projet, c'est un consortium qui a une durée de trois ans. Donc aussi, l'autre point, éducation, oui, avec surtout les partenaires Oxfam Belgique, nous avons appuyé les communautés, surtout les communes, à investir dans l'éducation. Vous savez, au niveau des collectivités, les ressources, les impôts et taxes sont mobilisés et nous avons sensibilisé les maires à travers nos actions de plaidoyer, à travers nos actions d'interpellation politique pour qu'ils puissent investir les recettes des impôts et taxes dans l'éducation. Et à travers ça, l'impact était là parce qu'ils ont pu quand même construire des latrines, clôturer des établissements, surtout à Kolokani, Nanzambougou. Et ça a été quand même un impact de ce projet. Il faut reconnaître que tout ce qui est fonds publics engage la CRD Mali à plusieurs titres. Et vous savez, avec la crise de 2012, les partenaires se sont réunis pour appuyer le Mali à travers une donation ou des engagements de 4 155 milliards. Ces fonds qui ont été de France-EFA, 4 155 milliards de France-EFA, destinés à la réhabilitation de l'éducation santé haut et aussi faciliter les retours des déplacés à travers leur insertion sociale. C'était aussi des fonds d'urgence. Et à nos jours, quand même, le suivi est en cours parce qu'on est avec le secrétaire à l'administration de l'aide qui nous appuie et le partenaire CNCD aussi. Et nous sommes en train de suivre l'impact de ces fonds de Bruxelles sur les services sociaux de base dans les régions du Nord parce qu'on dit que c'est les régions du Nord qui doivent bénéficier de ces fonds. Et aujourd'hui, l'enquête est en cours avec l'appui aussi de Oxfam pour voir l'impact avec ce gros montant et à la fin du processus, quels ont été les impacts sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens des régions du Nord. En notre dernière lecture, c'était les 75-80% à la fin du PRED qui ont été mobilisés et les restes devaient être reversés au compte du CSRP, du cadre stratégique de réduction et de croissance de la pauvreté. Oui, ça a été utilisé. Je vais prendre l'exemple sur le retour des déplacés, l'insertion socio-économique des déplacés. J'ai suivi ça. Et surtout aussi la reconstruction des services sociaux de base dans les régions du Nord telles que l'éducation. J'ai vu ça aussi souvent. Mais ce qui est aberrant, l'enquête n'a pas pris fin, mais il s'avère que certaines autorités régionales ignorent totalement ces fonds. Donc on peut dire qu'est-ce que c'est du niveau central que ça a été géré ou bien qu'est-ce que ça a été géré. Les interrogations sont en cours et on est en train de voir, cogiter sur ces aspects-là et pour informer davantage les citoyens. Le gouvernement est très engagé avec nous. L'autre gouvernement, avec son excellence Mara, toutes les données ont été mises à notre disposition et le ministère des Finances aussi était à notre disposition. Le ministère nous a accompagnés et le secrétariat à l'administration de l'aide aussi nous a accompagnés. Le coordinateur en personne nous donnait des informations. La disponibilité du gouvernement quand même au niveau central, au niveau national n'a jamais fait de faux jusque-là. Nous allons citer en premier lieu Oxfam, la famille, la grande famille Oxfam au Mali, Oxfam Mali. Et nous allons citer Diakonia Mali et CNCD des Belges aussi. Et surtout, je vais mettre un accent particulier sur CADTM, le Comité international pour la nation de la dette. Même si on n'en parle pas trop, vous savez que même que la situation en Grèce nous amène à réfléchir. Et avec les Grecs, quelle réflexion ou bien quelle réponse pour les dirigeants africains. Merci parce que la dette, on dit que la dette, si elle est bien utilisée, serve à développer les pays. Mais avec la corruption pointée chez nous en Afrique, ça ne fait que nous régresser, ça ne fait que prendre en otage l'avenir des générations futures. Vous savez quand même que le pré-doyer ne va pas sans menace. L'influence ne va pas sans menace. Et dans notre travail, on n'est pas trop protégé, il faut le reconnaître. Et maintenant, on est trop lié au financement de l'extérieur. On est trop lié au financement de l'extérieur, ce qui fait qu'on n'est pas trop, trop, trop autonome. On est souvent limité. Si on a des thématiques, des bonnes thématiques pour l'intérêt de l'Afrique, si ça n'arrange pas l'autre côté, ils ne peuvent que rejeter l'offre. Sinon, il faut reconnaître quand même que les partenaires du Nord aussi sont engagés. Il y a vraiment de ces pays-là qui appuient parce qu'ils savent que nos actions sont nobles. Il y a l'État aussi souvent qui est avec nous parce qu'ils reconnaissent que nous disons plus haut ce que les autres disent plus bas. Et aussi, ils ne sont pas opposés à eux. C'est pour attirer leur attention sur les injustices au niveau de la société. Ils commencent de plus en plus à prendre conscience. Oui, les autres jeunes, la CAD est membre des faits tiers tel que le Conseil national de la société civile, tel que le Forum de la société civile dont nous nous occupons de l'analyse sectorielle, de l'analyse des politiques sectorielles. On est très pointé dans ça. Et je ne saurais aussi terminer sans mettre un accent particulier sur nos relations avec le Parlement, l'Assemblée nationale, où nous travaillons beaucoup avec les commissions pour vraiment les informer. C'est le dialogue politique entre nous et eux. Et aussi, les collectivités décentralisées. Nous appuyons beaucoup les communes. Tout de suite, nous venons de recevoir une invitation de la part de la commune de Safo sur la restitution publique du compte administratif. Une activité qu'on a initiée au sein de ces communes. Et le projet a pris fin, mais jusque-là, ces communes continuent à réaliser. C'est-à-dire chapeau à Nex TV Média. Et vraiment, nous, l'organisation de la société civile, nous avons besoin de se faire connaître. Nous avons besoin des médias. On ne peut pas évoluer sans une bonne alliance avec les hommes des médias. Et nous invitons aussi le gouvernement à s'occuper davantage des ONG. Et aussi, qu'ils se rendent compte que c'est le plaidoyer qui domine le monde aujourd'hui. Et à travers le monde, à travers vos médias, nous nous rendons de plus en plus compte qu'il n'y a rien sans plaidoyer. Il faut influencer pour le changement de comportement. Et toujours, la CAD est engagée dans ce sens pour défendre les droits des sans-voix, pour parler au nom des sans-voix.